Une chaîne de télévision indépendante a été la cible d'un raid de la police au Bélarus. Une perquisition a eu lieu ce vendredi dans les locaux de Belsat, à Minsk, et du matériel informatique saisi, quelques jours après l'arrestation d'une centaine de personnes lors de manifestations contre le président Alexandre Loukachenko. On voit que l'attaque contre la presse continue. On pensait que ça allait s'arrêter après le 25 mars, on pensait que la répression allait se calmer, mais comme on le voit, les autorités continuent leur offensive sur la presse. Tous les journalistes arrêtés, les 25 et 26, n'ont pas encore été libérés de prison. La semaine dernière, en effet, plusieurs manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu au Bélarus. Une centaine de personnes ont été arrêtées, et le rassemblement de Minsk a été couvert par la chaîne Belsat. Intolérable pour Alexandre Loukachenko, qui dirige d'une main de fer le pays depuis 1994, et ne tolère quasiment aucune dissidence. Merci. 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 Merci.